Ce charmant visage, c'est peut-être celui de la future missile de France. Putéolienne par amour depuis deux ans, Aude Louamont est une véritable globe trotteuse. J'ai vécu 11 ans de ma vie à l'étranger, j'ai vécu 6 ans au Bénin, 2 ans à Djibouti et 3 ans en Indonésie, à Jakarta. Et c'est vraiment une chance, je pense, d'avoir vécu tout ça. Ça m'a permis d'avoir une grande ouverture d'esprit et de relativiser, vraiment. Peut-être que c'est en rapport avec mes voyages, où on a vu la misère de temps en temps, mais c'est aussi par rapport à mon métier. Durant mes stages, j'ai vu beaucoup de choses difficiles. Aude veut faire la différence grâce à sa simplicité, mais pas seulement. Infirmière en crèche, elle s'intéresse notamment à la situation des orphelins sur le territoire français. Je trouve qu'en France, on parle beaucoup des enfants, des orphelins d'étrangers, donc les petits africains en Asie. Et j'ai envie de savoir en France où sont nos orphelins aussi, comment ça se passe. Et j'aimerais bien travailler sur ce sujet. Passionnée de danse, de musique et de sortie, la jeune femme de 22 ans aime passer du temps avec ses amis, ses plus fidèles supporters. Ce sont mes proches qui m'ont poussé à m'inscrire. Quand on regarde l'émission, en décembre, tous ensemble, à chaque fois, elles me disaient « Ah là là, Aude, il faut absolument que tu te présentes, tu ferais une belle Miss ». Je suis très heureux qu'elle participe à l'élection Missile de France, car c'est une fille très belle, qui a toutes ses chances de réussir dans ce concours. C'est une fille qui aime sa ville, qui aime sa région, et je pense qu'elle fera une très bonne représentatrice de sa ville, de sa région et peut-être même de son pays. Mardi 23 juin, à partir de 20h30, le public présent au théâtre du gymnase à Paris devra voter pour élire la Missile de France 2015. Alors, que ferait Aude Louamont en cas de victoire ? Très surprise. Je vais sûrement crier et pleurer. En tout cas, je serai très très fière. Il y aura toute ma famille dans la salle en plus, donc ce sera une grande fierté. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?